Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il est 8h50, je suis levée depuis un bon moment. Inès ce matin s'est levée assez tôt, je crois 7h20. J'ai donc une journée tranquille à la maison aujourd'hui. Je suis dans une période de travail un peu... Enfin, je suis dans une semaine un peu chargée. J'ai travaillé donc hier mercredi, aujourd'hui on est jeudi, je ne travaille pas. Et après je travaille vendredi, samedi, dimanche. Donc vous verrez ce vlog dimanche pendant que je serai au travail. Je filme aujourd'hui parce que j'ai des petits trucs à vous montrer. Et je suis en train de me maquiller comme vous le voyez. Mais je vais me maquiller très très peu aujourd'hui et je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard dans la journée. Il y a Inès qui est derrière moi qui est en train de se demander. Pourquoi ma mère est en train de parler à une boîte noire ? Donc elle ne comprend pas trop et le rideau que vous voyez bouger c'est elle qui est en train de jouer avec. Ça t'intrigue hein Minette ? Eh oui, il y a Sam Smith en fond sonore. Sinon des petites nouvelles du front. Bah écoutez, tout va très bien. Inès est en grande forme. Elle est vraiment très intriguée par l'appareil photo. Elle est en grande forme. Elle est passée au travers de tous les virus qu'on a eu récemment. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. On a fait hyper gaffe de se laver les mains, de porter un masque etc. Pendant la grippe. La grippe ça fait du coup un mois maintenant qu'on a... Qu'on a plus de... Ah tu veux te laver les mains ? J'arrive chérie. Ça fait donc un mois qu'on a plus de symptômes. Enfin un mois que la grippe est terminée. On est toujours fatiguée. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal à s'en remettre. Voilà, on me l'avait dit de toute façon que la grippe on se remettait pas en un claquement de doigts. Mais je vous confirme qu'on est vraiment bien bien fatiguée. Va chercher ton tabouret Minette. Amène ton tabouret. Je vais se laver les mains mais elle arrive pas à atteindre le lavabo. Donc voilà, on est toujours... Enfin moi je me trouve très fatiguée. Pourtant je dors très bien. Je fais d'excellentes nuits de 9h quasiment à chaque fois. Mais voilà, on avait prévu que la grippe ça crevait bien. Et je vous confirme. Franchement, un peu dur de s'en remettre. On a beau prendre des vitamines et tout, c'est un peu compliqué. Voilà, je vais juste me recourber les cils et après j'arrête. Donc j'ai juste mis correcteur et poudre. Mais je vous expliquerai pourquoi en début d'après-midi. Voilà, donc Inès est en train de se laver les mains. Donc voilà, pour les petites nouvelles. Donc Inès va bientôt avoir 2 ans. Où est passé... Où sont passées ces 2 dernières années, je n'ai pas la réponse. C'est ultra chouette. J'ai trouvé que l'année là, entre ces 1 et 2 ans, c'était... Bon, j'ai trouvé que tout était génial depuis le début. Mais c'est une période de changement. Maintenant, elle vit comme nous. Elle mange comme nous. Elle fait tout comme nous. Elle est hyper indépendante. Elle est hyper autonome. Et on sèche les mains chérie. Et ouais, on l'emmène au resto. Elle est sur une chaise d'adulte comme nous. Enfin, il n'y a plus de chaise haute. Les couches, on est encore assez loin de s'en passer. Mais on est sur un début d'apprentissage de la propreté. Ça démarre doucement, mais sûrement. On va dire. Je suis désolée, du coup, je vous parle comme ça. Ce n'est pas la pose la plus flatteuse. Mais c'est pour pas qu'on voit sa tête. Et ouais, donc je vous disais, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu la tête sous l'eau pendant 2 ans. Mais à partir de 18 mois, en tout cas à partir de l'été dernier, elle avait peut-être pas tout à fait 18 mois. Mais j'ai vraiment l'impression que la vie reprenait un cours plus habituel, vraiment comme avant d'avoir un enfant. Enfin, c'était très différent. Donc voilà, j'ai trouvé un vrai changement à partir de 18 mois. Et puis là, c'est vraiment que du bonheur. Enfin, ça n'a toujours été que du bonheur. Mais on retrouve nos marques, je trouve, d'avant. Et c'est très, très agréable. Alors du coup, c'est l'heure du petit-déj. Oui, je suis toujours en pyjama. Je n'ai pas beaucoup, beaucoup avancé ce matin. Je profite bien de ma journée de repos, comme vous le voyez. J'ai reçu... Alors c'est mélangé avec du pain, mais bref. J'ai reçu des smoothies tout prêts, comme ça, de la marque Blend My Day. Donc c'est eux qui m'ont contactée. J'en avais entendu parler sur la chaîne d'Aurélie, qui est la 26-12. Et j'avais trois hâte de tester. Donc ce ne sont pas des smoothies tout prêts, ce sont des morceaux de fruits. Donc vous avez tous les ingrédients qui sont là, congelés. Donc c'est livré, congelé dans un colis chronoposte surgelé. Donc voilà, il faut être chez vous quand vous recevez le colis. C'est français, c'est avec plein de bons ingrédients. Et donc je ne sais pas pour lequel je vais opter, mais je vais vous montrer comment ça se présente. Carottes, noix de coco. Mon congèle va bientôt sonner. Rose, non ça, je n'ai pas trop envie. Poire, amande, cannelle. Ah, ça, ça me dirait peut-être pas mal. Ça, c'est quoi ? Kiwi, kale, spiruline. Non, ça, je n'ai pas trop envie. Sexy brocoli. Ouais, je crois que je vais partir sur... Ouais, il fait froid, chérie. Voilà, je vous avais prévenu. Je vais partir sur... Ferme le congélateur avec mon pied. Je vais partir sur celui-là. Le Morning Glory. Donc poire, amande, cannelle. Donc c'est pour la vitalité. C'est pile de ce qu'il me faut. Donc poire, amande, flocons d'avoine, éclats de cacao, son d'avoine, graines de chambre, datme, jul, vanille, cannelle et gingembre. Et en fait, il faut juste sortir le pot du congélateur, verser le contenu dans un blender, ajouter 250 ml du liquide de votre choix. Donc ça peut être de l'eau, du robinet, de l'eau de coco, du lait végétal, du lait. Ici, c'est recommandé avec du lait d'amande, mais vous faites bien ce que vous voulez. Et ensuite, on mixe 30 secondes à une minute et on remet le smoothie dans le pot. Et comme ça, vous pouvez l'emmener. Vous pouvez même glisser une paille ici si vous voulez l'emmener, par exemple, au travail ou autre. Donc voilà, je vais me servir de mon super appareil. Je vous en ai déjà parlé. Je l'avais acheté en vente privée. C'est un Nutribullet. C'est un blender, mais hyper puissant. Et vraiment, je l'adore. Du coup, je vais prendre... Je crois que j'ai un pot plus grand que celui-ci. Et donc l'hélice est là, comme vous voyez. Et puis, je crois bien que j'avais acheté de l'eau de coco, si j'arrive à la retrouver. Là, voilà. Voilà, j'avais acheté ça. Ça fait 330 ml, donc il m'en restera un petit peu. Mais je vais me servir de ça comme liant. J'ai fait mes courses, en fait, chez Botanique. La dernière fois, je devais racheter des trucs pour mon chat. Et je suis passée au rayon un peu alimentaire. Et puis, j'ai pensé au smoothie que j'allais me faire. Et du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai anticipé. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc vous avez vraiment tous les fruits qui sont à couper en petits cubes. Et puis tous les ingrédients qui s'aiment allongés. Donc je vous montre tout de suite la préparation en accéléré. Bon, difficulté de préparation 0,2 sur 20. Franchement, c'est vraiment hyper simple. Ah ben, je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'ai rajouté un peu plus de liquide que ce qui était prévu. Donc je crois qu'on est sur un smoothie un peu plus liquide que ce que la convention des smoothies autorise d'habitude. C'est très très bon. On sent beaucoup la cannelle. Attendez, je vais vous dire dans les ingrédients. Les poires, je ne les sens pas trop. Ce n'est pas un fruit que j'adore et je ne les sens pas trop. La vanille, on sent bien. Moi, je sens surtout beaucoup la cannelle. Donc si vous n'aimez pas la cannelle, je ne vous le conseille pas. Mais alors, c'est un délice. Tu manges quoi ? Un gâteau. Un gâteau. Il est bon ? Oui. C'est des madeleines ? Oui. Tu aimes ? Oui. Inès, elle commence vraiment à parler de mieux en mieux chaque jour. Et c'est venu d'un coup. Beaucoup, beaucoup de langue des signes pendant un moment. Et maintenant, elle dit le mot et elle associe parfois le signe qui va avec. Mais en deux semaines, je crois qu'elle a appris une quinzaine de mots. C'est venu vraiment d'un coup, sachant qu'elle était un poil à la bourre là-dessus. Je déteste dire qu'un enfant est en avance en retard sur quelque chose parce que c'est ridicule. Mais la pédiatre nous avait dit d'en gros d'essayer de la faire parler, de ne pas se forcer à comprendre ce qu'elle nous disait. Mais peut-être de lui faire répéter certains mots pour qu'elle se lance. Et c'est venu d'un coup d'un seul. Donc, c'est trop rigolo. Et ça, c'est quoi là ? Ça, c'est quoi ? Un pantalon. En ce moment, c'est une vraie pipelette. Quentin dirait que c'est tout sa mère. Mais ce n'est pas si faux. Je suis de retour devant mon ordinateur. J'ai un code promo ou un lien de parrainage pour vous pour Blend My Day. Je vais vous dire ça tout de suite. Je ne sais plus si c'est une réduction sur votre première commande ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas du tout sponsorisé par eux ni rien du tout. C'est juste qu'ils m'ont envoyé les produits et ils m'ont proposé une réduction pour mes lectrices. Donc, oui, vous avez moins 8 euros de réduction sur le site Blend My Day en suivant un lien que je vous mets du coup sous la vidéo. Donc, voilà. Si vous êtes une fan de smoothie, que vous avez envie de peut-être mieux manger en allant quand même assez vite pour vous préparer des petits déjages rapides le matin, ça peut être un bon plan. Donc, je vous mets ça sous la vidéo. Je vous retrouve quelques heures plus tard. Je n'ai rien fait de passionnant ce matin. Je devais remettre un peu la maison en dehors. J'avais pas mal de trucs à ranger. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas encore mis mes bagues. Il ne faut pas que je les oublie. Et j'avais pas mal de mails auxquels il fallait que je réponde. Et Inès a été assez cool. Elle a bien joué pendant une grosse demi-heure le temps que je fasse ça. J'avais des mails pour le blog. J'avais plein de trucs administratifs à côté. Franchement, ça ne vaut pas le coup que je vous en parle. Tellement, c'était pénible. Dont des démarches que je dois faire avec ma banque en Suisse. Parce que je n'ai pas un compte caché en Suisse. Je travaille en Suisse. Donc j'ai plusieurs comptes en Suisse. Et bref, les formalités sont très pénibles. Donc voilà, je me suis occupée de ça ce matin. Inès est à la sieste. Là, il est midi et quart. Donc je vais partir, pour ce dont je vous parlais ce matin, je vais partir dans 45 minutes à peu près. Donc cet après-midi, je vais faire un soin du visage dans un institut qui s'appelle La Superbe Annecy. Je vous avais d'ailleurs déjà fait un vlog. Je m'y étais rendue comme cliente lambda. Je n'étais pas invitée ni rien du tout pour un massage. Je vais essayer de vous retrouver le vlog. Je vous le mettrai sur l'écran. C'est un institut un peu différent des instituts qu'on retrouve traditionnellement. Il y a une ambiance très chaleureuse. Une musique un petit peu différente de ce qu'on peut retrouver. Et puis au niveau des soins, ça me parle beaucoup. C'est vraiment des soins sur mesure. Donc si vous voulez un massage du dos uniquement, vous pouvez avoir un massage du dos uniquement. Vous choisissez vos huiles essentielles, etc. Et j'ai été invitée par cet institut et notamment l'une de leurs collaboratrices qui s'appelle Océane et qui est spécialisée dans les massages de visage qui s'appelle Kodibo. Donc c'est une technique de massage à la japonaise. Je vais essayer de vous en dire un petit peu plus parce qu'en fait, je n'ai pas fait beaucoup de recherches à ce sujet. Alors apparemment, c'est l'un des secrets de beauté des geishas. Un des traitements anti-rilles les plus puissants disponibles à ce jour. Donc des manœuvres manuelles sur les muscles du visage avec des bénéfices qui peuvent être comparables à celui d'un lifting naturel. Voilà, donc je n'ai pas encore vraiment de problématique de riz dans ce qui me concerne. Mais l'aspect soin du visage m'intéresse bien. Donc voilà, j'ai été très gentiment invitée par l'institut et donc par Océane pour bénéficier d'un de ses soins. Ça dure 60 minutes de mémoire. Et voilà, je vous donnerai mes impressions après ça. C'est pour ça que je suis très peu maquillée en fait. Je vais me démaquiller en arrivant. Je ne voulais pas rester sans maquillage parce que je n'ai vraiment pas une belle poulx en ce moment. Et puis je ne me sentais pas de... Enfin voilà, je ne suis pas hyper bien dans ma poulx en ce moment à cause de ça. Donc c'est pour ça que je préfère sortir avec un petit peu de correcteur. Et je vous raconterai ça à mon retour. Inès est à la sieste et c'est mes parents qui viennent prendre le relais pour la surveiller au moment où je partirai. Et après on se retrouve tous en ville à Annecy. Il fait hyper beau aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte par la fenêtre là-bas. Cette fin de mois de février est décidément très agréable. Ce n'est pas forcément je crois une bonne nouvelle pour la planète qu'il fasse si chaud en fin février. Mais voilà, hier je suis rentrée du travail. Les fenêtres ouvertes dans la voiture, ce qui n'est pas vraiment courant, surtout pas dans ma région. Je vous emmène avec moi tout l'après-midi. Et puis sinon j'ai reçu des petits colis que je voulais vous montrer. Notamment des nouveautés de la part de la marque Clarins. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas testé de produits de leur part. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc Clarins a un petit peu repackagé ces produits. Et donc j'ai reçu trois de leurs nouveautés maquillage. Alors un produit qui me faisait de l'oeil depuis très longtemps, pour lequel je n'avais pas craqué. Parce que franchement je n'en avais pas du tout besoin. J'ai plein de crayons pour les yeux en cours. Le stylo 4 couleurs. Donc vraiment, en plus moi ça me parle beaucoup. Le 4 couleurs c'est vraiment, c'est mon allié au quotidien au travail. Donc un stylo 4 couleurs mais pour les yeux et pour les lèvres. Donc en fait vous avez une teinte bleu nuit ici. Une teinte vert ici. Un noir ici. Et puis ici vous avez une sorte de teinte un petit peu nude. Et celle-ci est à utiliser sur les lèvres. Pour faire sortir le produit, il vous suffit juste de cliquer comme ça en tournant. Voilà comme je viens de le faire. Et le produit sort. Et je trouve ça hyper ingénieux. Voilà si vous avez envie d'avoir un produit vraiment 4 en 1 pour vous maquiller vite et bien. Ça peut être une super idée. Je ne les ai pas encore testés donc je ne peux pas vous parler de la tenue. Je viens vraiment de les recevoir. Ensuite ce produit, ce sont les swatchs que j'ai sur la main. Donc le Glow to Go. Donc un duo couleurs et lumières. Donc vraiment on est sur un petit duo blush, bronzer. Alors bronzer, ça me paraît quand même bien bien accré. Donc ce n'est peut-être pas forcément possible. En tout cas en tant que blush, ça sera idéal. Et voilà, moi sans surprise j'ai craqué pour la teinte 02. Qui s'appelle Golden Peach. Voilà forcément moi j'adore ces teintes là. Mais il y avait une teinte un peu plus rose de mémoire. Et ensuite une palette pour les yeux. Alors je ne me maquille pas beaucoup les yeux. Mais j'ai une petite idée derrière la tête avec celle-ci. Donc c'est la palette Ready in a Flash. Je trouve très mignonne en termes de packaging. C'est très novateur de la part de Clarins. Qui proposait jusque là des présentations beaucoup plus classiques. Et donc c'est une petite palette pour les yeux. Que malheureusement j'ai reçu bien cassée. Parce que le phare qui est ici était en 1000 morceaux. Donc j'ai essayé de le recoller comme j'ai pu avec un peu d'alcool. Mais ce n'est pas une franche réussite. Donc en fait on retrouve pour les sourcils deux teintes. Donc un brun un peu châtain. Et puis un brun froid beaucoup plus foncé qui est ici. Donc voilà vous pouvez maquiller vos sourcils avec ça. Et ensuite vous avez quatre teintes de phare à paupières. Les deux du bas sont mat et les deux du haut sont vraiment très très nacrés. En fait je maquille pas mal de copines en ce moment qui se marient. Je vais en être à mon troisième maquillage de mariée là en moins d'un an. Et je voyais bien ces teintes là sur ma copine Vicky qui va donc se marier début juin. Voilà faut que je fasse des essais avec elle de toute façon. Peut-être que ça lui plaira pas du tout. Mais cette palette me paraissait intéressante pour elle. Je verrai ce que ça donne. Mais je la vois très très bien avec ce style de teinte. Donc il faudra que je lui en reparle. Je sais pas si vous me voyez. Je crois que la caméra est pas hyper bien placée dans la voiture. Mais je peux pas faire autrement sans que ça soit dangereux. Donc voilà je suis en route. Comme prévu il fait extrêmement beau et extrêmement chaud. Parce que je viens de sortir de mon garage. Donc je pense pas que je sois encore à la température fixe. Et il fait dix et demi. Mon avis il fait au moins quatorze. J'ai pas beaucoup de route. J'en ai pour cinq minutes en voiture. Faut que je me garde dans le centre d'Annecy. Et puis ensuite j'ai genre pareil cinq minutes de marche. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir filmer du soin. Je vais peut-être essayer de filmer quelques petits mouvements. Quelques petits gestes sur la peau. Pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la fameuse technique Kodibo. Et puis voilà je vous retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Bon je vous retrouve du coup pour la dernière partie de ce vlog. Donc comme vous avez vu je suis allée faire le soin Kodibo. Alors je crois que toute la matinée je vous ai dit Kodibo. C'est Kodibo. C'était hyper agréable. Donc l'institut la superbe fonctionne avec les... Non je... Oh j'ai des bobos. Non je n'ai pas de bobos. Fonctionne avec les produits Tata Harper qui est une marque de soins que j'adore. Ça fait partie des rares instituts d'ailleurs en France à proposer des soins de cette marque là. C'est un massage du visage qui est donc qui est revitalisant, tonifiant et qui en plus de ça est... J'ai un intrus qui vient se poser sur moi et qui en plus de ça est quand même délassant. Moi j'ai vraiment trouvé un effet vraiment relaxant. Je me suis même endormie un moment. Je me suis entendue respirer hyper fort. Donc voilà je me suis endormie. Moi j'ai eu un soin d'une heure. Je crois que tous les soins Kodibo ne durent pas forcément une heure. Mais je vous laisse voir sur le site de la superbe si vous voulez avoir plus d'infos. Donc je vous mettrai ça sous la vidéo. Et donc un grand merci à Océane qui m'a fait ce soin. Donc j'ai eu la peau un petit peu rouge, un peu gonflée après le soin. Parce que vous avez vu ce sont des manœuvres quand même assez énergiques. Et puis elle m'a dit ça va dégonfler progressivement. Et en effet. Alors il me reste quand même pas mal de rougeurs. Parce que voilà on stimule quand même bien la peau. Mais ma peau a complètement dégonflé. Là je me suis pas remaquillée. J'allais pas me remaquiller pour juste un morceau d'après-midi. Donc voilà là c'est vraiment ma peau naturelle. Comme vous voyez en ce moment c'est pas la joie. Ensuite je suis allée manger une crêpe avec mes parents dans ma crêperie préférée à MC. Qui s'appelle le tanoué. Tout ce que je vous dis je vous l'écris sous la vidéo aussi. Là on vient de rentrer à la maison. Je vais vous montrer tout de suite les petits achats que j'ai fait pendant que j'étais en ville. Alors tout d'abord chez Monoprix. Je suis rentrée juste pour acheter deux bouteilles de jus de fruits. Parce que je travaille ce week-end et que la tradition du vendredi c'est que les filles qui travaillent le week-end amènent le goûter. Donc voilà j'étais juste rentrée pour du jus de fruits. Et je suis tombée sur cette blouse trop mignonne quoi. Trop mignonne avec les petits volants. Bon c'est des boutons. J'aurais préféré des pressions ou quelque chose d'un peu plus simple. Alors gros craquage parce que pas donné. 23 euros et voilà vous ne rêvez pas. C'est bien marqué 4 ans. Inès n'a pas encore 2 ans et elle met du 4 ans actuellement. Le 3 ans est clairement trop petit. Donc voilà on est passé à la taille du dessus. Ensuite je suis passé chez un opticien qui s'appelle Blandine Optique. Blandine Opticien pour racheter des lunettes à Inès. Donc ce sont des lunettes de la marque Easy Peasy. C'est la troisième paire en fait elle a eu la version 0 6 mois ou 0 1 an. Ensuite elle a eu les 1 à 3 ans qui sont devenues un peu trop petites. Et donc on est passé à la taille du dessus qui est vraiment la version pour enfants. Je suis en train de vous chercher à un âge mais c'est pas vraiment écrit. Bon bref c'est un peu le modèle enfant quoi. Alors ça existe dans plusieurs formes. Cette fois-ci les modèles les plus petits ils sont dans une seule forme. Là il y avait des carrés, il y avait des rondes et puis il y avait plein plein de couleurs. Je suis restée sur un grand classique. Elle est même que sur la boîte. Ce sont de très bonnes lunettes de soleil. C'est une marque française. On est vraiment sur de l'indice UV catégorie 3. Donc c'est ce qu'il faut pour les yeux fragiles des enfants. Ça coûte, alors je sais pas selon les revendeurs, moi je les ai payées 30 euros. Mais je les trouve trop mignonnes. Et Inès a eu une phase. Alors quand elle avait 6 mois, 1 an, elle supportait très bien les lunettes de soleil. En fait elle n'y pensait pas, elle les oubliait. A 18 mois l'été dernier ça a été un peu compliqué. Elle avait vraiment tendance à jouer avec. Et là à nouveau je sais pas si c'est du mimétisme parce qu'elle me voit avec des lunettes de soleil. Mais elle adore. Voilà. Ensuite, bah du coup à l'Institut La Superbe, je suis tombée sur ces déodorants de la marque Girls Smells. Ça faisait longtemps que je les avais dans le viseur. Je les avais notamment repérés sur mon compte Pinterest où je mets un petit peu mes repérages beauté. Donc ce sont des déodorants bio, sans alcool, sans aluminium. Et donc j'ai pris le parfum citron et menthe poivrée. Voilà, il y avait d'autres parfums qui étaient sympas mais je me suis dit citron, voilà, ça peut être sympa pour un déo. Voilà, il y a une version bi et une version spray, j'ai pris la version spray. Et ensuite chez Verbaudet, toujours pour Inès, une gigoteuse. Alors si vous avez suivi mes stories sur Instagram, j'essaye désespérément de la faire passer à du linge de lit pour enfants. Donc un oreiller, une couette, etc. Donc j'ai tout acheté chez Verbaudet et elle en veut pas. Voilà, elle refuse catégoriquement de dormir sur un oreiller. Elle refuse catégoriquement d'avoir une couette. Et elle est toujours accro à la gigoteuse. Sauf que ça devient difficile de trouver des gigoteuses très grandes. Donc voilà, je pense que là, niveau taille, ça va le faire. Donc celle-ci, c'est une 18-36 mois. Elle était soldée à moins 30 parce que je pense que c'est pas la collection actuelle mais j'en voulais vraiment une fine comme ça. Donc nickel. Et donc prix de baisse 25 euros moins 30. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Et puis je lui ai pris aussi ce petit mi-imperméable, mi-parka, kaki. Voilà, moi je vais la même en taille adulte. Je la trouve trop mignonne avec un peu de broderie anglaise sur les poches. Un petit lien pailleté à la taille et puis du Liberty dans la capuche. Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait la broderie aussi là. Donc voilà, trop mignonne. Pareil, pas bien donné, 40 euros. Et j'ai la carte club Verbaudet. Donc je sais plus, j'ai eu encore un petit pourcentage dessus. Donc je me souviens plus du prix total. Je crois que j'en ai eu pour 60 et quelques euros pour les deux. Elle a pas de veste de demi-saison comme ça. Elle a juste ses manteaux pour le moment. Donc voilà, ça sera pour le printemps. Je dis ça parce que là il fait hyper chaud. Mais je crois qu'à partir de demain, c'est parti. On va à nouveau avoir des températures négatives. J'avais pas fait attention mais j'ai les cheveux tout gras. Parce qu'il y a aussi une partie massage du cuir chevelu, massage du décolleté, des épaules. Et bon, heureusement je dois les laver ce soir. Mais je ressemble vraiment à rien. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur ce que j'ai fait, sur le massage, le soin de visage, etc. Surtout vous n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.